Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers des NAS et de leurs disques durs puisque nous allons voir l'impact que peuvent avoir les différentes technologies de disques durs sur les performances de votre NAS en fonction de si le disque est SMR ou CMR et donc base de s'il faut prêter attention à cette notion ou pas quand on achète ses disques durs dans un usage, dans un NAS. Donc un petit peu de contexte, en 2020 il y a une petite polémique qui explose dans le monde du disque dur puisque les constructeurs ont intégré en fait la technologie SMR à certaines gammes de leurs disques durs sans avertir du changement et ce changement de technologie pourrait visiblement avoir un impact sur les performances de certains disques dans certains usages précis pour certains utilisateurs et donc essentiellement pour des utilisateurs assez exigeants en termes de performance sur des gros usages dans des NAS. Après un assez gros bad buzz ou un mauvais ramdam en bon français les trois principaux constructeurs de disques durs que sont WD, Seagate et Toshiba communiquent sur le sujet pour dire qu'effectivement cette technologie a bien été implémentée sur certaines de leurs gammes. Chez Toshiba, seuls les disques qui ne sont pas libellés pour un usage NAS utilisent cette technologie donc on va éluder complètement la question pour nous utilisateurs de NAS. Chez Seagate c'est pareil, ils précisent bien qu'ils ont commencé à utiliser cette technologie mais qu'ils ne l'ont pas implémentée sur les disques liés à un usage spécifiquement pour les NAS. Chez WD par contre, ils nous expliquent que la gamme RAID peut être selon les quantités de données stockables sur les disques donc selon les capacités de chacun des disques de la gamme RAID être en CMR ou en SMR sans que l'on puisse le savoir au moment où on les achète et là pour le coup, selon certains usages sur certains NAS, ça peut poser de véritables problèmes de performance. Donc, qu'est-ce que le CMR ou le SMR ? Comment ça fonctionne ? Quel impact ça peut avoir sur le NAS ? Comment bien choisir son disque dur en fonction de l'usage que l'on va en faire et de l'usage que l'on va faire de son NAS ? Ce sont toutes les questions auxquelles je vais tenter de répondre juste après l'intro. Commençons d'abord par parler des technologies dont il est question à savoir le CMR pour le Classic Magnetic Recording et le SMR, le Singlet Magnetic Recording. Ce sont deux façons différentes d'écrire puis de lire les données qui sont inscrites sur le disque et stockés sur ce dernier. Le CMR, qui est la technologie à la fois la plus ancienne et la plus répandue, consiste à écrire les pistes de données de manière totalement séparée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la lecture ou l'écriture de la piste ne va venir parasiter d'autres données d'une autre piste. Le disque peut donc écrire et modifier ces données de façon simple et séquentielle sans avoir jamais de perte de performance liée à des artifices et en ayant donc des performances qui restent globalement constantes dans tous les cas d'usage. Voici un exemple de plusieurs pistes de données qui sont écrites avec une technologie CMR. Pour ceux qui veulent d'ailleurs aller aussi plus loin sur les performances d'un disque dur magnétique, je vous remets une vidéo en haut à droite en fiche qui vous montrera comment optimiser les partitions sur un disque dur, mais donc là pas dans un NAS, dans un PC plutôt, pour pouvoir en tirer le meilleur en fonction de ce que vous allez faire de chaque partie de votre disque. Il faut savoir qu'un disque dur magnétique va écrire et lire les données avec deux têtes différentes, une tête d'écriture et une tête de lecture qui sont situées sur la même branche. On voit d'ailleurs ici le système mécanique de la branche qui contient la tête de lecture et la tête d'écriture. Mais les fabricants de disques durs ont imaginé une technologie appelée donc le SMR en se basant sur le principe que la tête de lecture est beaucoup plus fine que la tête d'écriture et qu'il est donc possible de faire se chevaucher les données quand on les écrit sans qu'elles ne soient difficiles à relire par la tête de lecture qui elle pourra aller lire plus précisément la partie qui n'a pas été recouverte par la piste suivante. Le but étant bien sûr de maximiser la quantité de données qui peut être écrite sur un plateau magnétique et donc au choix d'augmenter les capacités du disque ou de réduire les coûts de fabrication pour réduire le prix de vente ou maximiser les marges en maintenant le même prix de vente. Donc comme je vous le disais, le principe ça va être d'écrire la piste suivante en recouvrant en partie la piste précédente en sachant que de toute façon la tête de lecture étant plus fine et plus précise elle pourra elle toujours aller voir la partie non recouverte de la piste de données pour lire les données qui ont été écrites et donc c'est ce chevauchement qui permet comme ça de gagner de l'espace et d'écrire plus de données sur un même plateau magnétique. Voici de façon schématisée à quoi ressemblent plusieurs pistes de données écrites avec une technologie SMR. C'est ainsi que lorsque vous allez lire des données un disque CMR et un disque SMR se comportent exactement de la même manière et offrent donc des performances totalement équivalentes. L'inconvénient par contre c'est que en fonction de comment vous allez écrire vos données et de comment vous allez solliciter votre disque pour écrire beaucoup de données et les remplacer très souvent la technologie SMR peut alors avoir un impact important sur les performances du disque. En effet lorsque votre disque dur en technologie SMR va devoir écrire une piste il va donc détruire une partie de la piste qui est superposée et qui est après. Donc il va devoir aussi réécrire cette piste qu'il a détruite partiellement mais en la réécrivant il va détruire la piste suivante et donc en la réécrivant il va redétruire aussi la piste suivante et ainsi de suite. On se retrouve donc quand on veut changer une toute petite quantité de données avec un énorme bloc de données à devoir réécrire en totalité pour pouvoir réécrire l'ensemble des données correctement et être sûr qu'elles restent donc correctement écrites et lisibles sur le disque quand vous en aurez besoin. Ainsi quand on va écrire 1Go de données sur un disque en CMR on va écrire 1Go de données et point barre alors que quand on va écrire 1Go de données sur un disque SMR il peut y avoir beaucoup plus de données à réécrire avec toutes les pistes qui sont impactées par les données que l'on est venu modifier et qui constitue notre premier giga de données à injecter dans le disque. Ce temps d'écriture supplémentaire peut alors nuire drastiquement aux performances du disque puisque c'est autant de données qu'il va devoir écrire en plus des données qu'on lui injecte et qui vont donc venir réduire ces performances globales d'écriture. Dans les faits c'est pour ça que les disques SMR apportent environ 25% de stockage en plus et non pas 66% comme ça pourrait être le cas par rapport à la quantité de données qui se font chevaucher entre deux pistes. Parce qu'en fait les données sont regroupées par blocs qui se chevauchent et ensuite il y a un espace qui est laissé de manière à ce que le bloc suivant en fait ne dépende pas du bloc précédent parce que si tous les blocs étaient interdépendants et qu'il n'y avait en fait qu'un seul bloc sur le disque à chaque fois que vous réécririez des données il faudrait réécrire l'intégralité du disque et ça ne serait pas gérable. Donc là on a plein de petits blocs qui sont imbriqués en fait les uns par rapport aux autres mais donc quand vous écrivez une donnée sur ce bloc c'est l'intégralité du bloc qui doit être réécrit mais pas l'intégralité de l'ensemble des blocs du disque. Et il y a aussi des zones de cache qui sont dédiées à l'écriture des données que vous injectez de manière à pouvoir les inscrire très rapidement sur le disque. Le disque et son système d'exploitation interne, son firmware s'occupant ensuite quand vous allez injecter moins de données sur le disque et bien d'aller réécrire ces données qui sont dans les zones dédiées à ce cache sur les différents blocs et de réécrire toutes les données et donc de réorganiser tout ça correctement. Le but étant donc que quand vous avez besoin d'écrire beaucoup de données le disque les écrivent sur la zone de cache rapidement sans devoir réécrire des données supplémentaires et une fois que vous avez fini de demander ça à votre disque et qu'il est donc entre guillemets en needle qu'il est non utilisé pour de l'écriture et uniquement de la lecture et bien il va aller réorganiser ces blocs réécrire toutes les données supplémentaires qu'il n'aurait pas dû réécrire s'il avait été en CMR de manière à pouvoir réorganiser tout ça pour libérer des zones de cache pour la prochaine fois que vous allez vouloir réinjecter de nouvelles données dans le disque. Le but de ça étant que ce soit le plus transparent pour vous en tant qu'utilisateur final. Alors vous allez me dire puisque de toute façon le disque fait sa sauce tout seul que c'est transparent pour l'utilisateur final et que de toute façon à la fin donc la tête de lecture avec sa précision arrive à lire nos données pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de buzz et autant de polémiques autour de l'inclusion du SMR sur certains disques NAS il y a à peu près un an et pourquoi est-ce que les constructeurs ont été obligés de se justifier ? Donc déjà comme je vous le disais il faut savoir que le seul vraiment incriminé dans l'histoire ça a été WD puisque Seagate et Toshiba n'ont jamais utilisé la technologie SMR sur les Iron Wolf ou les disques NAS qu'ils commercialisent ce qui fait que la question ne se pose pas si vous avez des Iron Wolf ou des disques Toshiba dédiés au NAS Là où WD n'aime pas jouer franc jeu c'est qu'ils ont mis du SMR sur des disques de WD RAID donc des disques dédiés au NAS sans prévenir l'utilisateur et donc vous pouviez très bien avoir 6 mois avant acheté un disque qui était en CMR et acheté exactement la même référence de disque même au niveau du numéro de série enfin du code de référence pour le type de modèle vous n'aviez aucune différence et pourtant que ce disque soit désormais en SMR et pourquoi Toshiba et Seagate ont fait ça ? et bien parce qu'en fait ils se sont dit que sur des disques utilisés dans un PC ou des disques utilisés sur un disque dur externe par exemple et bien il n'y avait pas vraiment de problème à utiliser du SMR puisque c'était des disques qui allaient être globalement assez peu utilisés pour écrire et injecter des données de manière assez permanente ce ne sont pas des serveurs et donc sur les gammes Iron Wolf et N300 ils n'ont pas pris le risque de mettre la technologie SMR pour être sûr que même sur des usages très intensifs dans des serveurs très lourdement utilisés et bien il n'y ait aucune différence de performance et donc dans le cas d'un NAS le problème peut être assez important dans deux cas principaux le premier cas c'est si vous avez un disque dur qui lâche et que vous remettez donc un autre disque neuf qui est en technologie SMR lors de la reconstruction d'un volume en RAID le disque va être extrêmement sollicité puisque on va lui injecter énormément de données pour reconstituer la grappe de RAID à ce moment-là donc les zones de cache vont être très rapidement saturées le disque va commencer à aller écrire des blocs va commencer à réorganiser ses données pour vider son cache et en faisant ça va perdre énormément en performances d'écriture et donc vous allez avoir un temps de reconstruction de votre grappe de RAID qui va être énorme une dégradation globale des performances du système à cause de ça et en plus donc plus le temps de reconstruction est important plus vous augmentez le risque qu'un autre disque puisse slasher pendant cette reconstruction et que vous perdiez vos données c'est donc un vrai souci d'avoir un disque SMR à ce moment-là autre cas c'est quand donc le serveur est très fortement sollicité par un très grand nombre d'utilisateurs un très grand nombre de processus et qu'il y a beaucoup beaucoup d'écritures de données qui se font puisque dans ce genre de cas pareil que pour la reconstruction du RAID et puisque dans ce genre de cas toujours pareil le disque va saturer ses zones de cache va ensuite se mettre à réorganiser ses données alors qu'il continue d'être fortement sollicité ses performances vont chuter et donc c'est toutes les performances du système dans sa globalité qui vont être impactées et qui vont se retrouver vraiment extrêmement diminuées avec donc un impact très important pour les utilisateurs qui utilisent donc le service et le serveur pour corriger le tir WD a donc maintenant trois gammes de WD RAID les WD RAID normaux qui sont en SMR les WD RAID PLUS et PRO qui sont en CMR vous savez donc maintenant quand vous achetez un disque dur de chez WD si vous achetez un disque dur en SMR ou en CMR puisque seuls les WD RAID classiques sans extension PLUS ou PRO seront avec la technologie SMR qui peut poser problème et donc à la lumière de ces informations est-ce que si vous avez des WD RAID actuellement dans votre NAS vous devez les changer pour des WD RAID PLUS ou des WD RAID PRO et bien pas nécessairement il faut quand même regarder l'usage que vous faites de votre NAS si vous utilisez votre NAS dans une TPE ou pour un usage familial essentiellement il y a quand même assez peu de chances que vos disques soient extrêmement sollicités pour écrire des données en permanence il va souvent y avoir des temps morts, des creux où il va y avoir essentiellement de la lecture par exemple de la lecture des données de la journée pour faire une sauvegarde de la nuit ou encore des moments où toute la famille dort où l'entreprise est fermée et où donc les disques vont pouvoir faire leur travail de réécriture et de réorganisation des données et dans ce cas-là il n'y aura pas vraiment de soucis et vous devriez ne pas voir de différence entre des disques en SMR et en CMR donc vous n'avez pas de nécessité de changer vos disques idem aussi si l'usage de votre NAS se fait surtout pour du stockage c'est-à-dire dans le sens où vous allez en fait écrire une seule fois vos données des films, des musiques, des photos pour ensuite les lire un peu partout et les streamer un peu partout mais dans ce cas-là voilà pareil votre disque vous allez y inclure des données mais ça ne va pas être permanent et vous allez être surtout ensuite en situation de lecture ce qui va lui laisser le temps de réorganiser ces données tranquillement donc là pareil si c'est ce type d'usage que vous privilégiez avec votre NAS pas de soucis vous n'êtes vraiment pas obligé de vous intéresser à la différence de technologie entre les deux disques et à choisir des disques en particulier par contre si vous utilisez vraiment vos NAS et vos serveurs pour par exemple stocker des gros sites web avec beaucoup de bases de données qui vont être très souvent modifiées par les utilisateurs comme par exemple sur des forums qui vont être très actifs ou des choses comme ça si vous utilisez votre NAS pour recevoir beaucoup beaucoup de sauvegardes de plein de sites différents pour centraliser sur une méga sauvegarde en externe par exemple et donc que chaque NAS va se relayer pour faire sa sauvegarde à différentes heures du jour et de la nuit et donc que les disques vont être très sollicités en écriture parce qu'il y aura toujours une sauvegarde en cours ce genre d'usage un peu vraiment intensif en écriture là pour le coup donc vous l'aurez compris très clairement il faut absolument des disques en CMR et donc si vous êtes chez WD il vous faudra des WD Plus ou des WD Pro pour être sûr de ne pas avoir de soucis pas avoir de perte de performance et pouvoir avoir un fonctionnement toujours optimal de votre système sur votre NAS pour ceux qui ne voudraient vraiment pas se prendre la tête vous avez aussi la solution de vous dire que vous ne passez que par des Seagate Iron Wolf ou des Toshiba N300 comme ça vous êtes sûr d'être en CMR et que quel que soit votre usage vous n'ayez aucun souci de performance j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses vous aura peut-être permis de vous poser quelques questions et de vérifier certaines choses au niveau de votre système si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo vous permettent de soutenir la chaîne financièrement et ça, ça me fait toujours extrêmement plaisir ça me permet de développer de nouveaux concepts ou éventuellement quand j'ai des idées dont je n'ai pas les compétences et bien si j'ai suffisamment de financement je pourrai aller chercher les compétences à l'externe pour réaliser des idées que j'ai en tête on se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos photo, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye